Musique On est là pour parler un peu du Knaam & Jumin. Certaines d'entre vous connaissent peut-être ? Il y en a qui connaissent ? Super. Et donc tant mieux, parce que ceux qui ne connaissent pas sera l'occasion de découvrir. Alors le Knaam & Jumin c'est une école publique, on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Donc c'est une vieille école, c'est une des plus vieilles écoles, elle a été créée la même année que Isart et Superfogames à l'époque. Je ne sais pas. Si je crois bien, 2001. Donc toutes les écoles de jeux vidéo, enfin les premières, sont créées un peu en même temps. La particularité c'est qu'on est public nous, donc on est la seule publique je crois. Il y a quelques formations publiques, mais spécifiques, mais nous on est la seule école qui regroupe la plupart des métiers du jeu vidéo. Je te confirme, il n'y a pas d'autre école publique aujourd'hui. Il y a quelques autres formations publiques, sur Montpellier, sur Paris, il commence à y en avoir quelques-unes, mais c'est la seule école nationale publique du jeu vidéo. Voilà, donc en 2004 on s'est transformé en master, vous connaissez le changement. Et donc cette école, elle se distingue par quoi ? Parce qu'on est une école qui est très créative, donc nos étudiants sont réputés pour leur créativité. C'est un des points importants. Et la deuxième chose pour laquelle ils sont réputés, c'est leur capacité à collaborer dans les studios. Donc ils s'intègrent très facilement et très rapidement dans les studios. Et donc c'est un peu ces deux points qu'on va essayer de développer et vous montrer comment ça marche. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Je préfère qu'on les pose au fur et à mesure, parce qu'après sinon ça fait un peu hors contexte. Donc on va commencer par parler de la sélection, c'est peut-être le truc qui vous intéresse le plus, si vous voulez candidater. Donc la sélection c'est un processus assez compliqué. Toi tu l'as vécu de l'intérieur ? Ouais, à l'époque il fallait qu'on ait un niveau bac plus 3. On n'était pas obligé d'avoir le diplôme du bac plus 3, mais il fallait avoir roulé sa bosse au moins 3 ans. Donc on se retrouvait des fois avec des gens qui avaient fait 3 années de L1 en philosophie japonais et game content. Et ça permettait d'avoir des profils assez atypiques et assez diversifiés. Déjà à l'époque on avait des gens qui avaient fait une fac de japonais qui parlaient à des gros techos. Et ça permettait d'avoir comme ça une alchimie, une créativité, un rebond du dialogue entre des gens qui ne viennent pas du tout du même milieu en plus. Et voilà, c'est aussi ça que ça permet une école nationale publique, c'est qu'il y a une diversité de voix qui est très très différente. On n'a pas de sélection par l'argent, donc ça permet vraiment beaucoup beaucoup de profils de pouvoir arriver à ce niveau là. Et sur la sélection, alors à l'époque il y avait un gros test qui consistait à remplir un gros dossier. Puis après il y avait une phase écrite, une phase en anglais. Et voilà, est-ce que ça a peut-être évolué ? Non, non. L'idée c'est qu'on a un premier dossier créatif. Donc pour tester votre créativité, ce qu'on fait c'est qu'on vous demande de développer une idée de jeu vidéo sur un thème imposé chaque année. Donc le thème change. Je ne me rappelle même plus ce que c'était l'année dernière. Des tissus, non ? C'était pas l'année dernière les tissus ? Bon ça peut être n'importe quoi. Je crois que c'était il y a 2 ans, il y avait un motif de tissu écossais. C'était 2 ans les tissus. Donc on avait 3 motifs de tissage différents et il fallait créer un jeu autour de ça. Donc c'était juste une photo. On a eu aussi la chanson d'Arolex Stone, Sympathy with the Devil. Ouais, Sympathy. Je crois qu'on avait... Moi à l'époque c'était un verre de Nietzsche qui était « Je ne saurais croire qu'en un dieu qui saurait danser ». Donc ça peut être n'importe quoi. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc l'idée c'est un peu nous, ça nous permet de voir un peu la capacité à comprendre un sujet, à vous l'approprier, à gérer une contrainte et puis à être capable à partir de ça de produire un jeu au moins en termes de conception. On ne vous demande pas de créer le jeu vraiment, mais au moins la conception du jeu. Le gameplay, un peu un mood board sonore, visuel, etc. Et puis dans la partie dossier créatif, il faut savoir que le master possède 6 parcours. Donc chef de projet, game designer, programmeur, conception sonore, conception visuelle et UX designer. Ergonome, ce qu'on appelle nous. Donc du coup, vous candidatez pour un de ces parcours. Vous pouvez candidater éventuellement pour deux, mais voilà. L'idée c'est que vous allez bosser dans ce parcours après, dans le master. On a d'autres formations, on a une licence en informatique qui est post-bac et pour le jeu vidéo, qui est en apprentissage. Et on a une formation d'ingénieur, qui est donc à PAC plus 2, qui est aussi informatique et qui est cette fois des technologies de jeu vidéo, mais pour d'autres industries. Donc l'idée c'est de permettre, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins, surtout ce qui est 3D temps réel, vous avez entendu parler du BIM, des digital twins, les jumeaux numériques, etc. Donc la 3D temps réel est très intéressante pour pas mal d'industries, et donc du coup, ces étudiants vont plutôt là-bas. Ouais, sachant qu'il y a aussi dans les cursus, il y a de la formation initiale, donc vous sortez des études, vous allez à l'élimine. Mais il y a aussi de la formation continue. On a beaucoup de professionnels qui se reconvertissent aux jeux vidéo, qui changent de carrière. Et en plus, là-dedans, il y en a des formations qui peuvent être par alternance et par apprentissage. Ce qui permet vraiment d'avoir, à tout âge ou à tout niveau, il y a peut-être une porte à l'élimine qui peut s'ouvrir pour vous. Et ça permet une grande diversité de profils dans les bâtiments. Tout à fait. Pour la reconversion, on a créé un master E, donc un bac plus 6, avec les gobelins, qui s'appelle IDE, Interactive Digital Experience, qui est à Paris cette fois. Et qui est, lui, du coup, plus cher. C'est les gobelins, donc c'est une école consulaire, ce qu'on appelle, gérée par une chambre de commerce. Voilà. Donc la créativité, dans toutes ces formations, c'est quelque chose de très important pour nous. Les jeux vidéo, ce sont des métiers créatifs, donc il faut que les gens soient créatifs. Ce sont des métiers passion, bien sûr. Mais on va regarder aussi les autres passions qu'ont les candidats et les candidates, puisque ce qui nous intéresse aussi, c'est leur ouverture d'esprit, à quoi ils s'intéressent. Ça, c'est beaucoup à l'image de l'industrie. Il y a des industries où ils ne veulent pas forcément savoir de vos hobbies. Mais nous, par exemple, c'est quelque chose qu'on va regarder, parce que si on fait un jeu, je ne sais pas, un jeu tactical médiéval, si dans vos hobbies, il y a écrit RPG, jeu de plateau, tactical, médiévalisme, etc., en fait, en vrai, ça intéresse vraiment. Donc autant sur des métiers plus techniques, on peut ne pas avoir ce genre de choses, mais sur une formation comme ça, qui est publique, etc., chercher une diversité de profils, ça passe aussi par regarder ces petites choses de bas de page qui, en fait, vont composer un corpus intéressant, y compris dans son hétérogénéité. Exactement. Et du coup, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de dire que les gens créatifs sont des gens curieux. En fait, ce n'est pas très compliqué pour être créatif, puisqu'il suffit de vous intéresser à plein de choses. Alors, il suffit, ce n'est pas toujours simple, mais il faut vous intéresser à plein de choses. Et ça, on aime bien le voir dans vos CV ou vos portfolios, où vous vous intéressez à plein de thèmes différents, à plein de trucs. Et ça, on se dit, cette personne, elle est curieuse, et donc, il y a des chances qu'elle soit créative. Et puis, on a un gros souci d'inclusivité. Inclusivité des genres. Alors, c'est super à la mode, l'inclusivité des genres, donc je ne vais pas y revenir dessus. Mais aussi l'inclusivité culturelle. Nous, c'est très important d'avoir des gens qui viennent de cultures différentes. Pourquoi ? Parce que dans tous ces métiers créatifs, ce qui est important, c'est la confrontation de points de vue, la confrontation des cultures. Les gens qui sont tous pareils, ils vont nous faire la même chose, quoi. Et ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est des choses nouvelles, des choses créatives. Et donc, c'est dans cette espèce de confrontation des différences que naît la créativité. Et donc, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, l'inclusivité sociale. Moi, je vais revenir sur l'inclusivité des genres, parce que ça a beau être à la mode, vous êtes quand même une des écoles où il y a des plus forts pourcentages d'inclusivité des genres. Puisque dans l'industrie, entre 15, 17, on galère, vous avez des propos qui montent à 20, 30, 35. On est quand même sur une des écoles qui propose le plus de volontarisme sur la question. Donc, l'accueil de chacun et chacune, même si, effectivement, ça peut paraître galvaudé d'en parler, enfin, chez vous, c'est une réalité et c'est un truc que vous mettez vraiment en place. Donc, bon, chapeau, déjà. Et l'inclusivité sociale, c'est hyper évident. Moi, je viens d'un milieu d'immigration, de première génération. Je n'aurais jamais pu me financer une école privée. J'étais à la première promo de l'Engmin. Maintenant, j'ai un studio de jeux vidéo. Enfin, le truc, je me disais quand j'étais gamin, c'était impossible pour moi parce qu'on me disait, tu seras chômeur dans ta vie. Trop bien. Mais voilà, donc, c'est un marche-pied, y compris social. Quand on a des idées dans la tête, qu'on se dit que c'est possible pour nous et qu'il n'y a pas ce gap à l'entrée économique. Enfin, moi, je peux en parler personnellement. Je viens de nulle part. Aujourd'hui, l'Engmin, ça m'a permis ça. Donc, je suis content aussi de le rendre aujourd'hui. Mais voilà, c'est un truc, c'est vrai. Ce n'est pas juste, on le dit. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Engmin s'est installé à Angoulême. Parce que vous pourriez vous dire, le CNAM, c'est à Paris. Pourquoi l'Engmin s'est foutu à Angoulême ? Parce que les loyers sont moins chers à Angoulême. Les étudiants ne peuvent pas vivre à Paris. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vu que tu l'entends à Paris. Même en travaillant, ce n'est pas facile. Un étudiant, on n'en parle même pas. Aujourd'hui, l'école, elle a en moyenne 30 à 40% de boursiers. Cette année, c'est exceptionnel. On a 60% de boursiers. Classe. Classe, je ne sais pas. Je pense que c'est un effet du Covid, moi. On verra si ça se maintient ou pas. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et pour le CNAM, en général. Le CNAM, conservateur des arts et métiers, c'est à Paris, vous voyez, quartier art et métiers, le métro art et métiers, le musée, tout ça, c'est nous. Ça a toujours été très important pour le CNAM. La formation pour tous tout au long de la vie, c'est ça leur leitmotiv. Donc on est très très sensibles à pouvoir former tout le monde et donner des chances égales à tout le monde. Alors c'est sûr, sélectionner, c'est la partie cool pour nous. C'est là où vous faites tout le boulot. Mais après, derrière, une fois qu'on vous a sélectionné, on va essayer de cultiver cette créativité. On va essayer de ne pas gâcher ce qu'on a récupéré. Et donc du coup, on a mis tout en... Dans les différentes pédagogies qu'on a mises en place, il y a plein de choses qu'on a mises en place pour pouvoir cultiver cette créativité et essayer de vous faire vous épanouir. Les premières choses, c'est les compétences transverses. C'est très important pour nous de vous apprendre à savoir dialoguer entre vous. C'est un sport d'équipe, le jeu vidéo. On ne fait pas ça tout seul dans son garage, même si j'ai connu une époque où on pouvait faire des jeux vidéo à deux. Même à l'époque, ils étaient souverains. Au moins deux ou trois. C'est clair. Donc c'est un sport d'équipe, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre à communiquer. Savoir écouter les autres, ça va avec. Et puis il y a ce côté, on parlait tout à l'heure de différences. C'est ces différences qui génèrent la créativité, mais ces différences, elles génèrent aussi des conflits. Et donc toute la subtilité de cette collaboration, c'est d'arriver à gérer ces conflits correctement pour que ça ne dégénère pas en des combats d'égo. Moi, ça m'arrive, même moi, personne n'était à l'abri de ça. Mais l'idée, c'est que ça n'arrive pas trop souvent et que la plupart du temps, on arrive à bosser ensemble correctement et que les critiques soient positives, qu'on arrive à avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas inné, les gens... Ça s'apprend complètement. C'est quelque chose qui arrive souvent en studio, pour les gens qui sont moins formés. À l'Engmin, déjà, il y a une partie de tronc commun qui fait que les six spécialités, elles ont des cours ensemble. Donc elles vont apprendre le même dialogue, elles vont apprendre les mêmes techniques, avec les mêmes mots, elles vont échanger, elles vont s'expliquer aussi des choses, parce qu'il y a des fois, il y a des ateliers spécifiques qui font qu'on va échanger sur le même thème, avec le même mini-projet, des choses comme ça. Donc il y a déjà un premier rapport. Et ensuite, nous aussi, dans les cours... Moi, je travaille des cours de prog, a priori, mais on ramène aussi ce qu'on a vu dans l'industrie. Et comme c'est une industrie un peu jeuniste, il y a beaucoup de jeunes, et les anciens ont tendance à partir assez vite par rapport à d'autres industries. Et donc on essaye de garder, un petit peu ce que fait le CNAM, garder les techniques créatives, les techniques de représentation, les techniques de prévisualisation, donc faire des storyboards, comment on fait des mock-ups, des fakes, et toutes ces petites techniques créatives qui permettent de se mettre d'accord. Et quand on arrive, par exemple, d'une école d'ingénieurs, on peut être très autonome, on arrive dans une boîte d'informatique ou de jeux vidéo, on n'a pas forcément ces codes de collaboration, ce qu'on appelle des soft skills, et ces espèces de techniques de prévisualisation héritées qui ne passent pas forcément bien depuis un monde académique ou universitaire vers une entreprise. Et même dans les entreprises, il y a un tel turnover, il y a des sociétés qui liquident quasiment un quart de leur effectif chaque année, des fois c'est vraiment très fort, il y a des pertes de technique, il y a des pertes de savoir-faire, notamment sur le savoir-faire de la transmission et des soft skills. Je vois encore des productions qui sont à des niveaux de préparer ce qu'on appelle le pipeline créatif où ils font la même chose et les mêmes erreurs qu'on faisait il y a 20 ans quand j'ai commencé. Et donc ça aussi, au CNAM, il y a aussi cet aspect, on va ramener ces choses, ces petites choses qui sont ce qu'on appelle des soft skills, qui permettent de préparer les gens à la vie en équipe, à l'équipe créative, à l'équipe qui échange et surtout à faire un projet et ne pas avoir envie de se trucider au bout d'un an ou deux de projet. Et ça, c'est un vrai truc parce que le jeu vidéo, c'est un travail d'équipe. Vous pouvez avoir des grosses stars, vous les mettez ensemble, ça ne va pas marcher. C'est comme un groupe de rock ou un groupe de rap. Si vous mettez des très grosses personnalités ensemble et qu'ils n'ont jamais appris à travailler en équipe, ça va clasher et ça va exploser direct. Et vous n'aurez pas un bon groupe de musique. Enfin, un bon groupe de musique, il faut des complémentarités, il faut des échanges et il faut des dialogues sains qui permettent de faire qu'on ne va pas s'éclater la tronche au bout de 15 ans. Et en jeu vidéo, c'est vraiment ça. On le voit souvent, des équipes avec des très bons techniciens, on les colle tous ensemble, au bout de 6 mois, l'équipe, elle dégage. Donc ça, c'est des vrais trucs. Encore l'année dernière, on a vu un super studio, ce qu'on appelle se monter, avec beaucoup de gens traités talentueux. On les a mis ensemble, au bout de 6 mois, il n'y avait plus personne. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on essaye aussi de faire passer et qu'en ayant une école spécialisée de jeux vidéo et encore plus, en ayant un des seuls cursus où il y a 6 spécialités ensemble, on essaye d'apprendre cette chose-là et ça vous donne beaucoup de force en arrivant en entreprise parce que vous avez déjà vu plein de petites batailles, on vous a renseigné quelques techniques pour garder la communication et la créativité ouverte, pour échanger dessus parce que c'est difficile de créer une feature d'un jeu, quelque chose d'important, une oeuvre et que quelqu'un vous dise mais en fait, ça, il faut l'améliorer. Enfin, il y a plein de gens et ils ne sont pas capables juste d'entendre ça. Améliore ton discours. Ah oui, mais en fait, ça veut dire que ce n'est pas bien. Non, non. Pour l'améliorer, tu peux faire des choses. Je te propose ça. Si tu ne le prends pas, ce n'est pas grave mais à mon avis, ça peut être mieux. Il y a toute une façon de structurer le discours, la pensée et même les apports pour arriver à avoir quelque chose de radical en faisant des compromis mais sans compromission. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'apporter aussi à travers le fait d'avoir une école pluridisciplinaire. Alors bien sûr, on a une pédagogie par projet parce que qui dit bosser ensemble, il faut vous entraîner à bosser ensemble. Donc on a plein de projets mais il y en a trois grands principaux. Le nano projet, c'est un petit projet, vous êtes par équipe de 3, 2-3. Le mini projet, vous êtes par équipe de 5-6. Et le projet M2, là vous êtes en équipe de 12, vous êtes un mini studio à vous tout seul avec toute l'espèce. Vous êtes comme un mini studio. Un studio moyen. Le studio de moyen de jeux vidéo, c'est 12 personnes en moyenne et 17%... Non, c'est 17 en moyenne et 12 en médiane. Une chose comme ça. Donc c'est parfaitement un studio. Donc là, vous allez expérimenter pendant 2 octobre, là ils viennent de commencer jusqu'à fin février, mi-février, la production d'une vertical slice à une tranche d'un jeu. Et donc, là c'est très formateur. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à crescendo sur la quantité de travail parce que même si vous êtes créatif individuellement, c'est autre chose d'être créatif à plusieurs. Et donc du coup, l'idée, c'est d'arriver à être de plus en plus crescendo, de plus en plus de personnes pour vous apprendre à monter en charge en termes de créativité et de communication. Et puis les sujets sont de plus en plus libres. Ça c'est la peur de la page blanche. Donc au démarrage du nano-projet, vous avez une thématique, donc du coup, vous êtes un peu contraint. Mais là en fait, la contrainte, les gens aiment parce que ça les cadre, ça leur permet d'avancer plus vite dans les idées. Si au contraire, on ne vous laisse aucune contrainte, là vous avez une espèce de page blanche devant vous qui est assez effrayante et donc c'est plus dur. Donc on passe d'abord du nano-projet où il y a une contrainte, puis du mini-projet où c'est 10 minutes d'expérimentation interactive, vous faites ce que vous voulez mais ça doit être contenu en 10 minutes. Et puis après, la vertical slice, là ça peut être n'importe quel jeu, donc là par contre, on a l'effet page blanche. Donc là vraiment, on va crescendo sur ces sujets. Et puis l'autre truc qu'on apprend dans ces projets, c'est, je reparlerai un peu du crunch après, mais c'est à queuter des trucs. C'est-à-dire, dans l'industrie, un des trucs que vous allez apprendre, et ça fait mal, c'est un truc que personne n'aime, c'est qu'à un moment dans votre projet, pour des raisons X ou Y qu'on va vous dire ben là, il faut le terminer là. En fait, vous avez deux semaines, il faut boucler, je m'en fous de ce que vous me dites, ça ne me regarde pas. Dans deux semaines, je le sors, votre jeu, et il faut qu'il soit bouclé. Et donc du coup, vous n'avez jamais fini. En fait, un jeu, c'est jamais fini. Non. Jamais. Des fois, on dit, en fait, on sort un jeu quand on a marre de bosser dessus et qu'on ne s'apporte plus. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire à un moment, qu'est-ce que je dois queuter, que j'avais prévu de faire et que finalement, je ne pourrais pas faire parce que mon délai est trop court. Et ça, cette compétence de couper des trucs, elle est très dure à apprendre. On a beau vous l'expliquer théoriquement, en fait, le seul moyen que vous ayez de l'apprendre, c'est de le vivre. Et donc, on vous le fait le vivre sur les trois projets de manière plus ou moins importante. Et c'est un truc qui est très dur à vivre. Et si vous queutez mal, vous avez tendance à cruncher. C'est-à-dire que vous allez vous dire mais non, on va pouvoir finir. C'est bon. Mais non, ça, c'est deux heures de boulot. Je le fais ce soir vite fait. Et puis en fait, à quatre heures du mat, vous êtes toujours dessus et ce n'est pas fini. Donc ça, c'est un truc qu'il faut que vous appreniez à estimer ce que ça va vous prendre comme temps et à vous dire qu'est-ce que je cutte. Et malheureusement, on n'a envie de rien cuter du tout dans notre jeu mais il y a des moments où il faut cuter et j'ai pour avoir... Moi, avant, je vendais du middleware. Alors, je n'ai pas shippé de jeu mais j'ai vendu un paquet de middleware à un paquet de boîtes de jeux et j'ai vu du coup plein de projets très vite et c'est très dur de savoir quoi cuter. Il y a des boîtes qui se trompent. En cuttant, on coupe un truc qui en fait faisait le truc génial du jeu et c'est chaud. Nous, on ne cutte pas beaucoup. C'est juste qu'on met beaucoup plus longtemps à faire du jeu parce qu'on est des indés et c'est un peu ce qui nous constitue aussi. C'est qu'on a dit non, je ne veux pas finir en six mois. Je veux prendre huit mois mais tout mettre. Mais c'est un autre modèle. Malgré tout, c'est intéressant ça parce que ça fait partie de cette négociation créative mine de rien et effectivement, on n'est jamais prêt à cuter et de toute façon, il faudra cuter. C'est un truc à apprendre rapidement et aussi, si on veut avoir un mode de vie sain. Il y a beaucoup de studios où on n'accepte pas de dire au boss non mais en fait, on ne peut pas faire ta feature que tu as improvisée ce matin sous la douche. Vraiment, c'est non, tu vas mettre tout le monde à genoux. Et en fait, ça, le fait de déjà l'avoir fait à l'école, qu'on en ait parlé, qu'on ait fait la diégèse et la déconstruction de ça à l'école parce que les profs, ils en parlent, ils expliquent pourquoi ça arrive, comment on fait pour que ça n'arrive pas et comment traiter ces situations. Donc normalement, ça n'arrive plus théoriquement. Ça arrive encore dans un certain nombre de cas mais malgré tout, on est quand même dans un système de production où ça devient intégré qu'il ne faut pas que ça arrive. Et donc tout ça, ça aide de l'avoir appris avant. Ça aide que les générations précédentes le transmettent dans la culture d'entreprise. Et c'est tout un tas de choses que justement, en abordant plus tôt, on ne va pas se retrouver avec des entreprises toutes jeunes qui ramènent des nouvelles cultures un petit peu chaotiques mais qu'on peut aussi avoir comme ça quelque chose qui est aussi, on a quelque chose de sain dès qu'on arrive dans l'entreprise. Et puis en plus de tout ça, on va rajouter des ateliers un peu étranges, un peu bizarres. On a un atelier qui s'appelle Inclu et Connecté. Donc l'idée, c'est qu'on a des partenariats avec les associations handicap du département, pas de l'Aquitaine du coup, mais de la Charente. Et du coup, l'idée, c'est de faire connaître des publics handicap. Donc chaque année, il y a des thèmes de handicap différents. Les étudiants les rencontrent. C'est un public comme un autre. Et donc du coup, l'idée, c'est qu'ils adaptent leurs jeux et leurs créations à ce public. Et donc du coup, c'est un exercice très intéressant pour eux. et puis pour les associations, c'est super parce qu'elles obtiennent des contenus qu'elles peuvent après utiliser pour les personnes et donc c'est très chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada